Bonjour à tous les amis, pour ceux qui ne me connaissent pas, vos grands-mères les chauves qui font un défrisage. Les amis, sujet de la vidéo, je voulais parler du slogan footballistique le plus répandu au monde. Oh là, one, two, three, vive l'Algérie. On chante tout ça, one, two, three, vive l'Algérie. Mais combien d'entre vous connaissent les origines de ce mot, de ce slogan ? Oh là, on va le décrypter ensemble les amis, sur la vie de ma mère, c'est un truc de fou. Qui est le clando sans papier, sa grand-mère l'imprimante, qui est sans papier ? Oh là, qui est le gros blé d'art de merde qui a inventé ça, sur la vie de ma mère ? Les amis, quand on regarde bien cette chanson, ça commence par one, two, three. Déjà, c'est de l'anglais. Oh là, de l'anglais. Expliquez-moi le lien entre l'Angleterre et l'Algérie. Oh là, il n'y a jamais eu de guerre, il n'y a jamais eu des colonies anglaises. Je ne comprends pas le délire, vos grands-mères les crèmes anglaises. C'est un truc de fou. Donc, one, two, three, ça commence par de l'anglais. Il n'y a pas de souci. Après, il y a quoi les amis ? Viva. Oh là, viva. One, two, three, anglais, viva de l'espagnol. Je ne comprends pas. Oh là, encore viva Cuba, je ne sais pas. Mais la vie de ma mère, one, two, three, de l'anglais, viva de l'espagnol. Et ça finit par quoi ? L'Algérie. Oh là, par un mot français. Au moins, viva Djezir. Non, viva l'Algérie. One, two, three, viva l'Algérie. Mais c'est qui ce putain de clan d'eau qui a inventé ça ? Oh là, j'en suis sûr, ça cause ce slogan qu'on perd. Les joueurs, la vie de ma mère, ils sont perdus pendant le match. Ils sont là, ils jouent au ballon. Dès que ils attendent le slogan, ils se retournent dans le public. Ils ne comprennent rien. Oh là, ils ne comprennent rien. Et tout le monde crie comme des dindes. One, two, three, viva mon pays. Je ne comprends rien, les amis. Oh là. Je ne sais pas d'où il vient ce putain de truc. Ça n'a aucun sens. C'est comme si demain, tu vas au stade Vélodrome. Oh là. Tu vas au Vélodrome et les Marseillais commencent à chanter. Aux armes, nous sommes les Marseillais. Vamos à la playa. Oh là, c'est la même chose, les amis. Oh là, ça n'a aucun sens. En même temps, ça n'a aucun sens comme l'Algérie. Parce qu'il n'y avait qu'un Algérien pour inventer ça. Je ne sais pas si le mec, il était rabat. Oh là, je ne sais pas s'il était empégué. Ou le mec, je ne sais pas, peut-être qu'il était en cours d'anglais. One, two, three, d'écoute, viva mon rapo, vive l'Algérie. Je ne sais pas sur la vie de ma mère. Je ne sais pas d'où c'est venu. Mais les amis, oh là, vous allez rigoler. En fait, je ne sais pas. Pourquoi je vais vous forcer à rigoler sur la vie de ma mère ? Moi, j'ai rigolé déjà. Il y a le Nouvel Observateur, le magazine, sa grand-mère qui n'observe rien. Le Nouvel Observateur, ils ont fait une petite enquête. Les origines de One, two, three, vive l'Algérie. Mais qu'est-ce qu'ils sont paumés ces gens-là ? Vous savez, c'est quelle solution qu'ils ont trouvé les origines ? Alors à l'époque, pendant la guerre d'Algérie, les amis, 1954 à 1962, en fait, il y avait un slogan anglais. C'est vrai, il y avait un slogan anglais à l'époque qui a été utilisé. Mais le slogan, c'était quoi ? C'était « To be free », je crois. Voilà, Algérie, to be free. Un truc comme ça, vos grands-mères, les « To be free », qui veulent être free sur la vie de ma mère. Donc voilà, les amis. En fait, l'Algérie qui disait « Well, Algérie libre », en anglais, « Algérie to be free », c'est passé de « To be free » à « One, two, three, vive l'Algérie ». Voilà, pour m'expliquer le lien sur la vie de ma mère. Donc voilà, les amis, c'est bien beau de faire des chants, de faire des légendes, mais ça n'a aucun sens. Il n'y avait qu'un Algérien pour inventer ça. Voilà, je ne comprends pas. Il ne faut pas faire des chants comme tout le monde. Algérie, Algérie, non. Voilà, nous, il faut qu'on soit dans « Vive à l'Algérie », « Vive à Cuba », « La Révolution », sur la vie de ma mère. Vos grands-mères, les profs de claquettes. Voilà, je ne comprends pas. On n'a aucune histoire avec l'Angleterre, aucune histoire avec Cuba. On se retrouve avec des « Viva », des « One, two, three ». Ça va être quoi, la prochaine chanson ? Ça va être quoi ? Sur la vie de ma mère, « One, two, three », « One, two, three », je ne sais pas, « Je mange des spaghettis ». Voilà, ça n'a aucun sens, les amis, sur la vie de ma mère. Mais bon, voilà, je vous fais une petite vidéo pour les origines de ce truc. En fait, peut-être que vous attendez une explication claire. En fait, non, voilà, même moi, je ne sais pas. Personne ne sait d'où ça vient. Voilà, c'est une putain de légende.